Coucou les trites ! J'espère que vous avez eu un pipi en train de monter dans la chambre parce que je filme devant ça parce que je me dis bon c'est Noël, écoutez ! Ça fait très longtemps que je me suis pas assise pour vous filmer un truc, genre vous 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 rendez pas compte forcément parce que toutes mes vidéos sont filmées genre, enfin pas toutes mais il y a beaucoup de vidéos qui sont filmées des mois et des mois à l'avance alors que celle-là bah du coup ça fait des mois que je me suis pas assise devant la caméra pour vous parler à l'intérieur de chez moi comme ça et ça fait un petit peu bizarre ! Ah en fait je dois vous dire aussi que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Filmora et merci beaucoup à eux de nous sponsoriser les petites trites, nous sommes sponsorisées par Filmora ! C'est quoi Filmora ? Tu connais ou tu connais pas Petite Trite ? C'est un logiciel de montage très utilisé et très facile à utiliser et c'est parfait si vous voulez commencer dans le montage vidéo Il y a plein de fonctionnalités comme le motion tracking Il est pas bon mon chapeau ? C'est toujours un plan Il est pas bon mon chapeau ! C'est vraiment cool si vous voulez commencer une chaîne YouTube ou créer des vidéos juste pour le fun parce que vous pouvez utiliser des fins verts Oh de la neige ! Ajouter des filtres, ajouter des textes animés, faire des zooms et plein d'autres choses Il y a également des musiques et des bruitages libres de droits intégrés au logiciel et vous pouvez en télécharger d'autres sur le site Filmora Par exemple pour Noël vous pouvez créer des vidéos sympas avec des effets Noël et tout Il suffit d'aller sur Filmora Filmstock, de taper Noël et vous avez plein de filtres disponibles comme celui-ci par exemple Regardez c'est pas beau ? C'est Noël ! C'est Noël ! C'est Noël ! Du coup voilà si vous voulez apprendre plein de choses sur Filmora et le montage vidéo ils ont également une chaîne YouTube avec plein de tutos en français Vous pouvez télécharger et essayer Filmora gratuitement sur PC et Mac en cliquant sur le lien dans la description La version gratuite vous permet de tester toutes les fonctionnalités sans limite de temps Par contre il y aura un filigrane qui apparaîtra sur vos vidéos Pour retirer ce filigrane il vous suffit de prendre un abonnement à Filmora ou d'acheter une licence Filmora à vie Le lien se trouve en description Bon montage ! Quoi qu'il en soit ma frange me dérange beaucoup Je viens de me laver les cheveux et j'ai pas fait ma frange j'ai rien fait Du coup ils sont encore mouillés Du coup si vous m'envoyez les toucher beaucoup c'est complètement normal C'est parce qu'ils sont encore mouillés et qu'ils sont en plein prostitut de C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est charge Bon bah on va commencer sur un sujet assez sensible qui est mon corps Encore une fois parce que la vidéo que j'avais fait l'autre jour, il y a quelques temps l'autre jour Vous avez beaucoup plu la vidéo où j'expliquais qu'en fait mon corps vous vous rendez pas vraiment compte Parce que vous voyez que mon visage et que comme j'ai un long visage Bah vous avez l'impression que j'ai un certain poids Alors qu'en fait je pèse beaucoup plus que ce que vous avez l'impression que je pèse Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis mais quand vous me voyez comme ça Mais vous voyez, si vous regardez les vlogs, vous me voyez sous d'autres angles Et vous voyez bien que je suis plus en forme que ce que vous pensez que je suis Parce qu'en fait je voulais reprendre cette vidéo là parce qu'il s'est passé des choses après Que cette vidéo a été mise en ligne, juste après d'ailleurs Quand j'ai expliqué que j'avais l'impression que j'avais des problèmes hormonaux Je me touche tout le temps le visage, je suis nerveuse Vous vous rendez nerveuse, vous m'intimidez Mais ouais, il s'est passé pas mal de choses Juste après la mise en ligne de cette vidéo Et je me suis dit putain c'est dommage que ça s'est pas passé juste avant Pour que je puisse vous parler de tout ça Parce que c'est super important Parce que quand je vous expliquais que je prenais du poids De façon qui me semblait pas naturelle par rapport à ce que je mangeais En sachant que je mange beaucoup Mais en sachant aussi que je mange... Bon, Piu Piu tu peux confirmer, tu vis avec moi Il est pas là dans la pièce mais maintenant qu'on vit ensemble Je pense qu'il peut confirmer le fait que je mange des fruits, des légumes Je mange varié, je mange plein de trucs Je mange pas des crasses du fast-food tous les jours Loin de là En fait le fast-food on en mange quand Piu Piu sincèrement On va quand vraiment manger dans un fast-food hamburger et tout On a été 2-3 fois même pas Et c'était quand on était en vacances sur la route quoi La plupart du temps c'était quand on était sur la route En fait c'est pas vraiment mon mode de vie Et je sais que vous avez l'impression que c'est mon mode de vie Parce que quand je le fais, je le filme Parce que c'est rare justement Quand je vais acheter tout le menu au McDo et les trucs comme ça C'est pas du tout comme ça que je vis Donc je sais très bien que mon corps, je trouve qu'il a plus de graisse C'est pas très grave, enfin je m'en fous d'avoir de la graisse C'est pas vraiment ça le problème C'est juste qu'il a plus de graisse que ce qu'il devrait avoir Et pour moi ça témoigne d'un problème hormonal En sachant que j'avais Je sais plus ce que j'ai raconté dans la vidéo précédente Mais en sachant que j'avais des syndromes Un syndrome prémenstruel Je me souviens même plus comment ça s'appelle Parce que j'ai un peu décroché de ça Mais j'avais été diagnostiquée avec ça par plusieurs médecins d'ailleurs Qui était que j'avais des problèmes hormonaux quoi Et c'était souvent quand j'avais mes règles Genre deux semaines avant mes règles J'allais déjà être très fatiguée Avoir des baisses de morale Avoir des sautes d'humeur terribles Et puis en un coup être super contente A savoir que de base je suis une personne Moi je le sais Puis je le sais mais bon Que tout mon entourage sera pas forcément d'accord avec ça Moi aussi je le sais aussi Je suis une personne relativement positive Et j'avais justement vu sur une application En gros avant j'utilisais beaucoup cette application Pour écouter des gens parler Parce que c'est une application avec des gens Qui créent des sujets Et tu peux te connecter à leur chambre Et discuter avec eux Et ils peuvent inviter des gens Et gérer et tout Et dans cette application là Un jour ils parlaient du bonheur Et en parlant du bonheur Ils expliquaient qu'en fait c'était une hormone Et que t'avais des gens Et c'était pas très bien régulé chez eux Et que ça expliquait que t'avais des gens Que même s'ils pouvaient avoir tout ce qui pourrait leur rendre heureux Parfois t'es pas très heureux de nature Parce que tes hormones Parce que si Parce que ça tu vois Et ça se passe pas que dans le cerveau Ça se passe aussi dans le ventre Ça se passe à plein de niveaux C'est une espèce de balance hormonale C'est pas vrai pour tout le monde Donc ne vous basez pas essentiellement sur ce que j'ai En sachant que je l'ai entendu sur une application Mais j'ai vérifié ça Après en regardant sur internet et tout Mais bon internet quoi Et en fait moi je pense Que je fais partie des gens Qui sont juste contents de nature Et qui sont très excités de nature Et qui crient Et qui donnent nature en fait Parce que c'est pas quelque chose Que je dois travailler Pour obtenir l'hormone du bonheur Voilà c'est ça que j'essaye de dire Et du coup le fait que j'ai des baisses d'humeur Comme ça J'ai un cuticule Ah j'ai envie de le couper Il me dérange Je vais aller le couper Le fait que J'étais triste comme ça Mais vraiment triste quoi Et amorphe comme ça Pendant plusieurs jours par semaine Plusieurs semaines par mois Bah pour moi ça témoignait du fait Qu'il y avait un problème Et ça avait confirmé Avec la connaissance que T'avais Regarde rien que de monter des escaliers Regarde dans quel état je suis Mais du coup ça Ouais ça confirmait Par rapport à ce que j'avais appris récemment Que bah parfois c'était un système hormonal Que en fait le bonheur Ça peut vraiment être hormonal Et le fait que j'étais très triste par période Ou très frustrée Ou très énervée par période Ça m'avait encore mis la puce à l'oreille Encore plus Ça avait vraiment confirmé que c'était ça Mais En fait ce que j'essayais de dire C'est que je savais que c'était vraiment Qu'il y a une grosse partie qui est hormonale quoi Et c'est pour ça que j'expliquais aussi Que bah Des choses que je faisais Il y a 10 ans Quand je devais perdre un peu de poids Parce que j'avais pris du poids Parce que j'avais un peu trop mangé et tout Tu vois Et que je me dis Bon je vais pas exagérer et tout Il suffisait que je change un petit peu mon alimentation Et je perdais 5 kilos Tu vois C'est plus du tout le cas aujourd'hui Genre vraiment pas Ça a complètement changé Sauf qu'au moment où j'avais fait la vidéo la dernière fois Je me rendais pas compte A quel point c'était grave Vraiment beaucoup plus grave Que ce que je m'imaginais Au moment où je vous le disais Où j'étais en mode Oui du coup Voilà J'ai un peu des problèmes hormonaux Mais voilà ça va Non Quand je dis que j'avais des problèmes hormonaux Encore aujourd'hui J'ai des problèmes hormonaux Mais des gros problèmes hormonaux C'est pas une compétition J'essaie pas de dire que j'ai quelque chose de pire que le voisin Tu vois Mais j'ai des problèmes hormonaux Ça c'est certain Parce qu'en fait Une semaine ou deux après La mise en ligne de cette vidéo J'ai commencé à avoir du lait de nouveau Genre du lait Et ce qui s'est passé Je vous en avais parlé sur Instagram Je vous avais raconté que j'avais un peu arrêté l'allaitement Que j'avais arrêté progressivement d'allaiter Surtout pendant le confinement Parce que le confinement C'était vraiment très très dur pour moi Seul à la maison avec un tout petit enfant Toute la journée Bon il y en a d'autres qui sont moins bien lotis Mais bon vous avez compris le message C'était pas facile pour moi C'est tout ce qui compte C'est de savoir que pour moi personnellement Je l'ai pas bien vécu à cette période là Et du coup je voulais arrêter d'allaiter Et ça a déjà été super dur d'arrêter d'allaiter Et en fait Quelques temps après avoir mis la vidéo en ligne La seconde vidéo J'ai commencé à avoir des grosses douleurs dans les seins Vraiment des douleurs Les seins durs et tout Et je me disais c'est bizarre et tout Mais bon c'est les hormones C'est le syndrome prémenstruel C'est pas très grave Enfin pas grave C'est relatif Et puis je sais pas Je me déshabillais devant mon miroir Et je me vois dans le miroir Et je vois mes seins Et le bout de mes seins Mes tétons étaient blancs Genre je rigole même pas Ils étaient blancs et tout tendus Et ça m'a saisi Parce que j'avais jamais vu mes seins comme ça Genre jamais J'avais l'impression qu'en fait Ça me dégoûte un peu de parler de ça C'est un peu dégoûtant Moi je trouve ça dégoûtant Parce que j'ai un trauma par rapport à mes seins Mais c'est comme s'il y avait plus de sang Qui circulait dans le bout de mes seins Ça me dégoûte de dire comme ça Faut que je boive du lait Et ça m'a terrorisée Enfin vraiment Cette image De voir comme ça Juste du blanc au bout Tu vois Et mais le bout Blanc comme mon t-shirt Je rigole même pas Et comme pincée comme ça Je sais pas ce qu'il s'était passé Je touche et tout Je fais mais qu'est-ce qui se passe C'est trop bizarre J'ai commencé à paniquer Évidemment j'étais sur Instagram Et j'ai dit Les gars j'ai un truc bizarre Avec mes seins et tout Je comprends pas Et vous avez commencé à me poser des questions Bon de petites trites malignes que vous êtes Vous avez commencé à me dire Du coup est-ce que t'as ça ? Je disais non Est-ce que t'as ça ? Je disais non Et un dernier t'as une trite Qui me dit T'as des petits boutons et tout Je dis je sais pas J'ai pas regardé mes seins T'as des petits boutons blancs sur tes seins Je regarde J'avais des petits boutons blancs sur mes seins En plus du fait qu'ils étaient blancs tu vois Et ils me disent Est-ce que c'est des glandes hormonales C'est le truc du lait tu vois Je me dis mais c'est pas possible Après ce que j'ai vécu avec l'allaitement Pour ceux qui se situent pas En gros Bah j'ai dû pomper à l'été Parce que Momo Elle avait un torticoli Elle avait un problème au cou Qui faisait qu'elle était coincée pendant toute une période Pendant tous les premiers mois de sa vie Elle avait des problèmes pour boire et tout Parce qu'elle était coincée comme ça Et du coup elle avait pas mettre sa tête Bref toute une histoire Et du coup moi j'ai pompé Et j'ai été complètement traumatisée par ça Enfin vraiment Il y a une période de ma vie Où je pompais 6h par jour Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est C'était horrible J'étais assise tout le temps Et je vous dis pas comment c'est ingérable J'ai fait une vidéo là-dessus Si ça vous intéresse Si vous regardez Zoé Les pompes Je suis sûre que vous allez trouver assez facilement J'ai parlé déjà plein de fois de ce sujet-là Parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas Et pourtant si j'existe Je suis sûre qu'il y a des centaines de milliers d'autres personnes Voire des millions d'autres personnes qui existent Qui sont plus ou moins dans ma situation Et qui ont connu ce genre de situation Enfin bref Ça c'est une autre histoire Les tabous Ouh les tabous Enfin bref Et du coup bah J'étais tellement traumatisée par l'allaitement et tout Que quand j'ai vu Ah moi il s'y est rentré à la maison Que quand j'ai vu que c'était ça Que c'était un truc d'allaitement J'ai failli péter un câble J'ai pleuré Je rigole même pas Je me suis assise J'ai pleuré Et j'étais là mais qu'est-ce que je vais faire Je ne peux pas Déjà ma fille elle prenait pas le sein Je ne peux pas reprendre la pompe Pour moi c'était genre impossible J'ai la pompe en haut J'ai essayé Je vous promets parce que j'avais trop mal Et du coup on me disait C'est du lait Il faut que tu pompes Sinon tu vas faire des cailloux Enfin je sais plus c'était quoi l'idée Mais en gros tu vas te bloquer les canaux et tout Enfin bref Il disait il faut que ça sorte et tout Et j'ai pris la pompe Je vous promets je l'ai prise Je l'ai posée sur mon sein J'étais en train de pleurer Rien que de la mettre et de l'allumer Et de sentir le truc tirer J'ai eu une espèce d'angoisse Des sueurs froides Je ne sais même pas comment vous expliquer autrement J'étais Je ne pouvais pas En fait j'ai enlevé J'ai mis deux secondes Et puis j'ai enlevé J'ai dit je ne peux pas J'ai regardé Moky J'ai dit je ne peux pas Je suis désolée Ce n'est pas possible pour moi Moky est là Moky Il a été une fête de Noël Il a reçu ça Quoi ? Du coup Ce que je disais C'était que Je ne pouvais pas Vraiment je ne pouvais pas Bon Il y a plein de gens Qui ne vont pas être d'accord avec ça Mais en gros Quand Momo m'a vue Je ne suis pas en train de pleurer En train de faire le lait Enfin bref Je ne vais pas rentrer dans les détails De cette soirée horrible En gros j'étais genre Super malheureuse Et tout de ça Enfin bref Et ce qui s'est passé C'est que J'ai rési à plusieurs reprises Je me touchais la poitrine Et tout Et c'est juste un jour Je ne sais plus trop Comment ça s'est fait Mais en gros Momo est venue me voir Et elle m'a dit Ah oui Non je sais comment ça s'est fait J'étais là dans le fauteuil Et elle a essayé de me monter dessus Et je lui dis J'ai mal au sein Donc je préfère que tu ne fasses pas ça Elle me dit Pourquoi tu as mal au sein Et tout Et je lui dis Bah parce que En fait j'ai du lait dans mes seins Et ça me fait mal Parce que Bah je ne sais pas le faire sortir Alors elle me regarde comme ça Elle fait T'as du lait dans tes seins Et je lui dis Bah oui Du coup je lui ai montré une vidéo D'une maman Qui allaitait son bébé Et elle m'a dit Qu'elle voulait essayer Genre elle m'a regardée Elle a dit Je peux essayer Donc elle avait deux ans et demi Trois ans Et je l'ai regardée J'ai fait Bah t'es ma fille Ouais pourquoi pas Tu vois J'ai dit Mais après Si t'as pas envie T'as pas envie Et elle a essayé Et je sais pas si c'est vrai Ce qu'elle dit Mais en gros Elle elle dit Qu'il y a du lait Moi je sens pas trop Je sais plus trop Je suis un peu Bref Mais elle elle dit Qu'il y a du lait Donc je suis là genre Ok Et ça me fait du bien Parce que je sens Qu'il y a une pression Qui se relâche Donc je me dis Et en fait Ça a été un peu ma technique Ces derniers temps Ça fait quelques mois Ça fait presque un an Je pense Il y a combien de temps Que cette vidéo est sortie Ça fait plusieurs mois en fait Que c'est ma technique Pour quand je sens Que ça va trop Et je le fais très peu souvent Vraiment Mais il y a vraiment des moments Où j'ai mal quoi Et je sais pas quoi faire Et du coup Bah voilà Comme ça Bref Donc ça c'est la première histoire Qui s'est passée avec mon corps Qui pour moi prouve Que j'ai vraiment des problèmes hormonaux Et que ça se règle pas Et que c'est clairement pas Prêt de se régler non plus Ouais Désolée Je change de sujet Mais il y a quelqu'un Qui m'a demandé Dans une des vidéos Parce que j'expliquais Que j'avais mes règles Que j'avais très mal Et que j'avais mes symptômes Prémenstruels Et il y a quelqu'un Qui m'a dit Mais pourquoi tu prends pas la pilule Et en fait J'ai un problème de sang Qui fait que Je peux pas prendre la pilule Et je pense Je sais pas si je l'ai dit Dans la vidéo Ou si ça s'est passé après Mais je suis retournée à l'hôpital Et j'ai Oui Je suis retournée à l'hôpital Quasi directement Et j'ai dit Voilà Mais ça Ils font du lait Et du coup Ils ont dit Ouais Effectivement C'est un problème Parce que si votre lait Il s'est arrêté Pendant une plus ou moins grande période Et qu'il a repris comme ça C'est qu'il y a un truc bizarre Mademoiselle Et du coup Ils ont fait des examens Dans un premier temps J'avais déjà été demandé Quand je savais Que j'avais un syndrome prémenstruel Là J'ai été demandé A ne plus avoir mes règles Parce que je ne supportais plus Je me souviens Le dire à Piu Piu Le dire à ma soeur Le dire à ma mère Le dire à Mochi Je ne veux plus avoir mes règles J'en ai marre En fait Quand j'ai été Pour demander A ne plus avoir mes règles Ils m'ont dit Que je pouvais pas Prendre des pilules Contraceptives tout le temps A cause de mon problème de sang Je fais de la thrombophilie J'ai une espèce de carence En un truc Qui fait que mon sang Il est trop compact Et que Je peux pas prendre Des médicaments Hormonaux Qui vont avoir un impact Sur le flux de mon sang Apparemment Et je risque de faire Des caillots de sang Des embolies pulmonaires Des trucs de merde Qui peuvent être dangereux Et qui font chier Et du coup Ils peuvent pas me les prescrire Parce que ce serait Me mettre en danger Et du coup J'ai pas accès à ça Voilà Donc ça répond A la question De la petite trite en question Voilà pourquoi Je ne prends pas De Vous voyez là Vous voyez que je suis fatiguée Est-ce que vous sentez la fatigue C'est parce que j'ai mes règles Et quand j'ai mes règles Je sais qu'il y a beaucoup de gens Genre c'est normal D'être fatigué Quand ils ont leurs règles et tout Mais moi quand j'ai mes règles Je suis pas fatiguée Je suis genre Fatiguée Je suis exténuée D'une phase Vous pouvez pas imaginer Et là ça va Mais je suis quand même Encore très fatiguée Du coup mon cerveau Il part en couille Par moment même Et du coup Je peux pas prendre Le médicament Et c'est pour ça Qu'il m'avait prescrit Des antidépresseurs Parce que du coup J'étais comme J'avais comme Des symptômes de dépression Alors que je suis pas du tout Une personne de nature dépressive C'est pas du tout de dire Ouais moi je suis pas dépressive Et toi tu l'es Tu vois pas du tout Mais la dépression Il peut y avoir Plusieurs raisons à la dépression Et une d'entre elles C'est aussi Cette balance hormonale Dont je vous ai parlé Il y a quelques minutes Et je sais que je l'ai pas Je sais que je suis quelqu'un De joyeux Si je l'étais Je prendrais les médicaments Mais là ils m'ont prédit des médicaments Et ils m'ont prédit une fois J'ai regardé la boîte Je l'ai encore ici J'ai regardé la boîte Et je voulais pas Parce que je me dis Mais qu'est-ce que je vais foutre Avec des antidépresseurs Je suis pas en dépression J'ai des problèmes hormonaux Mais la dépression aussi Peut être liée aux problèmes hormonaux Donc ça a du sens Mais du coup C'est pour ça que je leur ai dit En fait vous pouvez pas Je retrouve autre chose Parce que pourquoi Vous me donnez des antidépresseurs Alors que je suis pas en dépression Et ils ont dit Bah comme on peut rien Te donner d'autre en fait Il y a d'autres traitements Qui existent Pour les autres gens Mais pas pour toi Toi le seul traitement Que tu peux avoir C'est des antidépresseurs C'est incroyable En fait t'as l'impression Que j'ai l'impression Que je suis coincée Avec mon corps Et que je peux rien y faire Avec mon corps Qui fait de la merde Et que je peux rien faire Par rapport à ça Par rapport à ma frustration Ma fatigue Mes douleurs Je peux vous gérer Vous savez que je dois quasiment Plus mettre de bande hygiénique Parce que C'est même pas que c'est le flux intactif Ou quoi C'est juste qu'il y a plus de flux Parce que Mais désolé c'est dégueulasse Ce dont je suis en train de parler Mais mes règles sont tellement compactes Et dures Qu'en fait Je ne perds pas du sang A proprement parler J'ai pas de sang moi dans ma culotte J'ai un gros clutch tu vois Et c'est même pas dans ma culotte Parce que Je sais le retenir Jusqu'à ce que je vais aux toilettes Je dois même pas mettre de bande hygiénique Au stade où j'en suis Et je perds beaucoup Mais c'est des Des blobs quoi Genre c'est Franchement si je dois Désolé C'est spécial ce dont je parle Ok mais Je pense que t'as des gens Qui ont besoin d'entendre Qu'on parle de ça ok Parce que peut-être t'as des gens Ils sont en train de regarder cette vidéo Ils sont en train de se dire Putain mais j'ai ça aussi Ou je sais pas J'aurais voulu tomber sur quelqu'un Qui parle de ça Au moment voulu D'accord Au moment où c'était nécessaire Maintenant J'aimerais même encore Qu'il y ait encore des gens Qui parlent de ça Que je pourrais tomber sur Youtube Ou quoi Mais maintenant Personne parle de rien Vas-y Quoi qu'il en soit Donc je t'ai pas la pire Si je parle de trucs dégueulasses C'est pas dégueulasse C'est des règles C'est naturel C'est normal ok C'est pas dégueu Moi je trouve pas ça dégueu De parler de ça Mais je sais que t'as des gens Qui vont dire Ah j'aime Mais t'exagères C'est dégueu Je vais vomir Bref J'ai des gros clouches Qui me sortent Comme ça Et c'est principalement Quand je vais aux toilettes Et t'entends Tu l'entends cloucher dans l'eau Tu vois ça Tu sais quand tu Quand tu vas aux toilettes Pour un numéro 2 Quand tu vas aux toilettes Pour faire caca quoi T'entends le bruit Et bah c'est à peu près La même chose Je rigole même pas C'est à peu près la même chose Donc c'est à ce point là Et c'était pas comme ça avant Explique moi Bref mon corps a énormément changé Et c'est même plus question de Oui j'ai un peu grossi Parce que je suis un peu stressé Machin C'est question de Mon corps a changé A énormément de niveaux différents Les mecs à l'hôpital Ils m'ont dit On peut rien faire madame Ils m'ont fait tester Pour le cancer Ils m'ont fait tester Pour le cancer avec thyroïde Pour le dérèglement hormonaux Ils m'ont fait tester pour Ah Ils m'ont emmené Pour me faire tester les seins Quand je leur ai dit Que j'avais du lait Ils m'ont regardé J'ai envie de vous être sûre Et après Evidemment ça me fait trop rire Aussi quand les mecs ils te disent Du coup faites quoi Si vous avez du lait Je dis bah ça dépend Si je sais tenir Je tiens Sinon bah parfois Ma fille le reprend de temps en temps Donc si elle demande Bah je lui donne Tu vois ils disent Ah mais ah Faut pas donner hein Sinon vous allez continuer d'avoir Oui enfin j'ai arrêté Pendant presque un an Et j'ai continué d'avoir quand même Donc je sais pas si c'est vraiment Si c'est vraiment la même chose Je crois pas que ça ait un rapport à mon gars Explique moi pourquoi Pendant un an j'ai arrêté Et puis j'ai quand même du lait Et maintenant j'ai moins Enfin c'est pas que j'ai moins Mais au moins j'ai un certain niveau de confort Tu vois elle elle me demande Elle est contente tu sais la petite Franchement elle ça lui fait plaisir En plus ça fait un petit moment Entre elle et moi Que j'ai jamais eu Quand elle est née Donc moi ça m'a fait très spécial Quand elle a commencé Elle le fait vraiment pas souvent Et donc les mecs ils me disent Ouais du coup vous avez du lait Machin Du coup vous allez devoir On va vous faire un scan Moi je vais faire le scan Et en fait ils voient Qu'il y a plein de boules Comme ça dans mes seins Fatiguant Je vous jure fatiguant la vie Et ils me disent Ouais c'est bizarre Qu'on avait des boules dans les seins Bref Et ils ont fait plusieurs fois Des espèces de scans Et puis à la fin ils se sont dit Écoutez madame On va faire une biopsie Et j'ai été faire la biopsie Et j'avais pas spécialement peur Parce que moi je sais Que j'ai pas Enfin Vous voyez quand vous sentez Vous savez si vous avez un truc Ou si vous l'avez pas tu vois J'avais un peu peur Parce que ça fait peur De se dire une biopsie et tout J'avais peur qu'au cas où je me trompe Peut-être je me trompais tu vois Mais moi mon sixième sens Me disait que j'avais rien Et que du coup J'avais pas à m'inquiéter Du coup j'étais pas spécialement inquiète Mais j'y ai quand même été Et ils m'ont fait l'examen Et je peux vous dire Franchement J'ai détesté Non mais franchement La biopsie c'est vraiment pas gay A mon avis la biopsie Pour tout et n'importe quoi Mais le fait qu'on me touche les seins Que je sois comme ça Le sein à l'air Et qu'ils aillent chipoter dedans Et Alors ça tire En fait je supporte plus Qu'on touche mes seins Tu vois A part si c'est pour les peloter Mais je supporte plus Qu'on les touche pour autre chose Que pour leur faire du bien C'est fou hein J'ai été tellement traumatisée par ça Je vous promets J'aime pas en fait Je supporte plus Qu'on touche mes seins Pour autre chose Que pour genre Leur les caresser Ou leur faire du bien Tu vois Et je parle pas forcément Dans un terme sexy Tu vois Je parle vraiment dans un terme Genre juste leur faire du bien Des massages quoi Pour les masser Mais sinon Tu me dis fais une biopsie On va t'ouvrir le sein On va t'arracher un morceau Et on va te mettre un petit bout de métal Pour se souvenir de l'endroit Où on a mis ton truc Bref Je tremblais J'allais comme ça Rien qu'à l'idée Qu'on me touchait les seins En plus de la douleur Enfin Et j'avais envie de vomir en fait Parce que je savais que j'avais du lait Et que le lait Bah ça me dégoûte du coup C'est horrible hein Ce que je suis en train de dire Moi ça me dégoûte Le lait qui sort de mon sein L'idée du lait qui sort de mon sein Personnellement C'est pas quelque chose Que je reproche à qui que ce soit Mais moi ça me dégoûte Mon sein Ça me dégoûte pas Sur les seins des autres Mes seins Ça me dégoûte Quand il y a du lait qui sort Ça me dégoûte de parler de ça Je suis désolée Pour les gens qui sont traumatisés Si je dis un truc Mais l'idée qu'on me coupait À un Je sais pas le dire Je vais vomir L'idée qu'on me coupait à l'endroit L'endroit Où il y avait les glandes Les glandes qui font le lait En sachant que moi Elles produisaient L'idée qu'ils ont été coupés Avec un truc Je vous promets J'étais Elles m'ont dit Les meufs qui me coupaient Elles m'ont dit Vous êtes super blanche Et vous tremblez Et vous êtes gelée Mais moi j'étais traumatisée J'étais comme ça vraiment Je me rappelle Que j'avais des espèces de spasmes Ça se dit des spasmes Je contrôlais pas ce qui se passait J'étais comme ça Rien qu'à l'idée Qui me touchait le Là tu vois Le sein Et qui coupait Bref Et après J'ai expliqué Aux dames Que je ne supportais pas Qu'on me touche les seins Et elle elle a fait une blague Parce qu'en fait du coup On en discutait Et elle disait Ah bon pourquoi Moi je voulais pas du tout En parler Mais elle me posait la question Elle disait Non mais parce que J'étais progresse avec l'allaitement Et tout En plus j'ai du lait Qui est revenu Et tout Elle le fait Oh effectivement Il y a plus de lait Que de sang Je suis désolée Mais non quoi Oh je sais pas C'était une sensation horrible D'avoir l'espèce de pansement Post-biopsie sur le sein Et de voir le sein devenir bleu Et oh Bref Je suis complètement traumatisée de ça Je voulais vous en parler Parce que Il s'est passé tout ça Après l'autre vidéo C'est pas juste une prise de poids Tu vois C'est beaucoup plus profond que ça Ça m'a un peu détruite de l'intérieur Je vais être honnête avec vous Ça m'a relativement bien défoncée Ça m'a niqué le cerveau De plein de façons différentes J'étais très mal De ça Et je le suis encore Quand j'y pense Du coup dans cette vidéo Je trouve que ça prouve Que c'est beaucoup plus profond Que juste Ah oui Bah tu prends du poids Après avoir eu un enfant T'as des femmes Elles prennent du poids T'as des femmes Elles prennent pas du poids T'as des gens Après être devenues parents Y'a rien qui est changé Au niveau hormonal T'as des gens oui Tu vois ce que je veux dire Et bah moi je faisais partie des gens Qui oui Avaient pris du poids Est-ce que c'était de ma faute Sûrement Évidemment Je mange pas super méga sain Et je suis pas du tout Une personne active Mais d'un autre côté Je mange pas tellement Que je grossisse Expotionnellement Expotionnellement Exponnellement 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 Exposiellement Exponentiellement Exponentiellement C'était pas genre justifié Tu vois ce que je veux dire Parce que je mange plutôt varié Je suis pas quelqu'un Qui crache sur les légumes Ou la soupe Ou même l'eau Enfin tu vois Donc c'était bizarre Tu vois J'ai toujours trouvé ça un peu spécial Tout ça Ça a juste rendu Mon problème hormonal Beaucoup plus concret Ça a concrétisé Ce que je pensais Mais que je ne pouvais pas prouver Ça l'a prouvé en fait Qu'il y avait quelque chose Qui allait vraiment pas Tout ça comme un tout Tu vois Genre les clouches Le lait Les baisses et les sautes d'humeur La fatigue extrême Tout ça Et je sais pas trop quoi faire Par rapport à mon poids Je suis toujours un peu paumée Il y a beaucoup de gens Qui m'ont écrit Par rapport à ces vidéos À chaque fois que je parlais de ça T'as des gens qui me disaient Oui moi aussi j'ai eu ça Du coup j'ai essayé tel ou tel médicament Et il s'est passé ci et ça Et c'est super intéressant à chaque fois C'est pas parce que je réponds pas Que je lis pas vos messages En réalité je lis vos messages Mais c'est juste que j'ai pas le temps Et j'ai pas l'espace mental Et physique De commencer à répondre à chaque message Surtout quand vous m'écrivez un truc comme ça Moi si je réponds J'ai pas envie de juste dire Oh merci tu vois Bon peut-être t'as des gens Ils vont dire Ouais c'est mieux que de rien dire du tout Moi je trouve que ça fait un peu Pas très respectueux De juste dire non merci Alors que vous investissez beaucoup de temps À écrire un long message Mais du coup vous m'expliquez plein de trucs Sur des médicaments que vous avez pris Sur comment ça s'est passé pour vous Et je me rends compte qu'en fait Mon expérience Elle est unique Parce que c'est mon expérience Mais il y a plein d'autres gens Qui vivent des trucs Pas similaires Mais qui sont en rapport Avec les problèmes hormonaux Post-grossesse quoi Et on en parle pas Parce qu'on met tout le temps en avant Et j'aime pas faire ce genre de coup de gueule Un peu à la con Parce que je pense pas que Les filles qui font ça Et qui mettent ça en avant Elles sont responsables de ça Moi je trouve ça super Je trouve ça génial Qu'après la grossesse T'es des gens qui n'aient rien Ou qui retrouvent directement Un corps super et tout Tu vois Moi j'ai jamais eu J'étais déjà un peu potelée Tu vois avant d'avoir Momo Mais je suis pas retournée A mon corps potelé d'avant Momo J'ai pris du poids entre temps Tu vois Je trouve qu'on parle principalement De comment perdre le poids de grossesse Comment retrouver son corps d'avant et tout Et s'il y avait pas de corps d'avant Et si ton corps maintenant C'était juste ça Et que c'était peut-être Pas spécialement possible De récupérer ton corps d'avant Peut-être que ça l'est Pour plein de gens Peut-être qu'il y a des gens Ils sont paresseux Moi je crois pas Au concept de la paresse Mais peut-être que t'as des gens Ils ont juste pas envie De faire du sport Comme moi J'ai pas envie de faire du sport Mais je sais aussi Je suis certaine Que c'est beaucoup plus exagéré A cause de mes problèmes hormonaux Tu vois ce qui se passe Et on parle toujours Dès qu'on parle de post-grossesse C'est comment récupérer ton corps Et alors on te montre On va te mettre en avant les gens Parce qu'on veut pas voir ça On veut pas parler De ce dont je suis en train De vous parler maintenant Personne n'a envie d'en parler Tu vois Mais il faut Parce que tout ce dont on parle C'est comment retrouver son corps Et alors on va te montrer Une maman Qui a accouché il y a 6 mois Et c'est super C'est merveilleux Moi je trouve ça super bien pour elle Qu'elle soit bien dans son corps Et tout Qui va te montrer que On dirait qu'elle a pas eu d'enfant Le problème c'est pas qu'on les montre Il faut les montrer Parce qu'elles existent Et qu'elles font partie de la société Et que leur expérience Est aussi valide Que l'expérience de n'importe qui d'autre Mais c'est exactement ça le problème Leur expérience Est autant valide Que l'expérience de n'importe qui d'autre Ça veut dire que l'expérience De la fitness girl Qui a eu un enfant Et qui a un corps super Même après avoir eu son enfant Et tout Elle est autant valide Que mon expérience à moi On est sur un pied d'égalité Elle et moi On a toutes les deux le droit De parler de D'un côté Elle peut parler Du fait Qu'elle a fait du sport Elle a fait tel exercice Elle a mangé de telle façon Ses difficultés ont été ça 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 Et moi je peux parler De mes difficultés à moi aussi Mais le problème c'est que Cette partie du spectre Elle n'existe pas Dans l'oeil public Et dans la conscience commune des gens Cette partie là Elle n'existe pas Il n'y a que cette partie là Qui existe Et les gens qui échouent Accessoirement Tu sais quand on va montrer au télé À chat Oui vous avez eu un enfant Et du coup Regardez votre corps Il est comme ça Mais regardez si vous utilisez Cette machine Peut-être qu'il deviendra comme ça Tu vois Je sais pas si ça du sens J'ai l'impression que je dis n'importe quoi Au stade où on en est maintenant Mais je vous assure que pour moi Je me comprends très bien D'accord Et je pense qu'on a besoin D'avoir plus d'espace Pour parler de ce genre de choses Je sais même pas t'expliquer C'est quoi ce genre de choses Quand tu vas me dire Parce que c'est tellement personnel Que je suis même pas sûre Qu'il y ait trois personnes Qui vont s'identifier À ce que je dis dans les commentaires Vraiment Parce que j'ai jamais vu Des gens parler de ça En tout cas pour en francophonie J'ai vu des gens parler de la pompe J'ai vu des gens parler de ci Parler de ça Je sais pas J'ai pas eu J'ai pas des gens Qui me parlent de leur clutch quoi Tu vois J'ai pas vu ça moi Genre Timidement au téléphone Avec ma soeur Y'a pas longtemps on en parlait Mais sinon Moi j'entends pas les gens Parler de leur clutch Donc je sais pas comment Cette vidéo va s'appeler La vérité sur le corps Après la grossesse Il faut arrêter de cacher ça Il faut arrêter de cacher ça Il faut arrêter de se mentir Il faut en parler Et essayer de trouver des solutions Ou pas Peut-être qu'il n'y a pas de solution En tout cas dans mon cas Malheureusement il n'y a pas de solution À cause de ma thrombophilie de merde là J'espère que je trouverai une solution Ce que le docteur m'a dit Parce que je suis sûre Que vous allez vouloir savoir ça aussi Ce que le docteur m'a dit Qui en soi Me semble vrai Somme toute pourquoi pas C'est qu'il y avait des chances Il y avait beaucoup de chances Qu'à un moment donné Mon corps se stabilisera Et s'habituera en fait Ce qui s'est passé C'est que en réalité L'allaitement a niqué mon expérience Et a niqué mon corps De manière générale Il y a eu un énorme déséquilibre Parce que l'allaitement C'est censé être quelque chose De très très hormonal De base l'allaitement C'est des hormones Tu vois Tu peux pas faire Si t'as pas les hormones de l'allaitement Tu peux pas le faire hein fière L'allaitement a vraiment Niqué mes hormones quoi Parce que du coup Comme je l'ai pas fait avec mon bébé Mais que je l'ai fait avec une machine Il y avait déjà toute une histoire Que quand je pompais Comment je devais augmenter mon lait Et tout C'était oui Du coup vous devez sentir Un truc de votre bébé Parce que c'est l'échange hormonal Qui fait que vous allez Produire du lait Et du coup vous avez besoin D'avoir votre bébé contre vous Donc si c'est possible Vous avez votre bébé contre vous Mon bébé qui a un torticolis Je devais le laisser là Tu vois Et j'avais une machine toute froide C'était pas une expérience gai Normalement c'est une expérience douce Bon après je sais Que ça fait mal et tout J'ai eu très mal aussi Quand elle commençait Et que ça n'allait pas Je crois que j'ai cassé mon corps en fait Je ne regrette pas D'avoir fait ça D'avoir pompé et tout Mais je suis persuadée Que ça a énormément participé A tout ce que je vis aujourd'hui Genre là maintenant Mes règles Ma fatigue Mes sautes d'humeur En un coup Mon absence d'appétit Ou genre un énorme appétit Qui va apparaître en un coup Pour moi c'est lié à ça quoi Non je regrette pas d'avoir fait ça Je regrette pas d'avoir pompé et tout Parce que pour Momo Parce que je l'ai faite pour elle J'ai fait ça pour elle Et j'ai fait ça pour qu'elle ait Du lait maternel Parce que j'étais personnellement Moi en tant que maman Intiment persuadée Que c'était ça qui était bon pour elle Et je voulais faire Ce que je pouvais faire pour elle Mais Et je l'ai déjà dit avant Si c'était à refaire Je le referais pas Parce que quand je vois Les conséquences actuelles Faut pas croire Que ça a pas des conséquences aussi Sur Sur ma relation avec elle Tu sais c'est bête Mais quand on interagit Et tout Que j'ai mal Et que je fais Ah non et tout Ne me touche pas là Ça me fait mal et tout Tu vois ce que je veux dire Rien que ça C'est des interactions Que j'ai pas envie d'avoir avec ma fille Mais j'ai pas le choix Que j'ai pas envie Qu'elle me touche là Même pour jouer Tu vois C'est quand on se touche Je dis pas qu'elle doit me toucher Comme ça Je dis pas que c'est quelque chose De normal de faire Genre vas-y touche moi Mais genre Qu'on se touche parce qu'on joue Moi Me rouler par terre avec elle Et si elle me touche La poitrine par accident Moi qui pareil Moi ça me Moi c'est fini On joue plus Je ne supporte pas Et puis les fatigues Ont un impact aussi Sur Ma vie de famille Les douleurs menstruelles Ont un impact aussi Les sautes d'humeur Ont un impact Quand je deviens très triste Ou très contente Ou très Très fâchée En un coup Pour rien Tu vois Après Evidemment Je fais en sorte Que ce n'est pas d'impact Sur Poipo Mais je sais Moi c'est un impact Et Momo elle le ressent Un enfant ça ressent tout C'est une éponge Donc elle ressent quand je suis triste Elle ressent quand je suis énervée Elle ressent quand je suis fatiguée C'est des choses qu'elle ressent Tu vois Elle est pas bête Je vais pas non plus Lui raconter que je suis triste Que je suis malheureuse Je vais pas lui dire Oh je suis malheureuse aujourd'hui Je lui parle pas de ça Evidemment Je vais pas m'énerver sur elle pour rien Parce que je suis énervée aujourd'hui Tu vois Pas du tout Parce que Heureusement Je suis suffisamment privilégiée En tant que maman Pour avoir un environnement Qui fait que Quand ça va pas Je peux m'isoler Pas trop longtemps Mais j'ai toujours De temps en temps Je peux toujours me dire Ok ça va pas J'ai une grande maison Momo va jouer avec tes jouets là Moi j'ai besoin De juste aller me calmer un petit peu Je vais aux toilettes Je vais dans ma chambre Je reviens dans 5 minutes Tu vois Et Mohi il est de l'autre côté Et il a un oeil sur elle Tu vois Donc j'ai un bon environnement pour ça Mais je peux pas imaginer Genre si Si j'avais pas cet environnement là Ce serait tellement plus difficile Sincèrement Ce serait tellement plus dur Je pense Si je devais par exemple Me dépêcher pour aller au travail Le matin Et que Je suis justement Dans une mauvaise période Où je suis stressée Où je suis plus facilement énervée Et que ça fonctionne pas Comme il faut Je pense que je pèterais des câbles Je pète pas des câbles Parce que j'ai un bon environnement Tu vois C'est juste ça Donc ça n'a pas d'impact vraiment sur ma relation avec elle et tout Mais ça a un impact sur la qualité de vie de famille Tu vois ce que je veux dire Pour moi principalement Et rien que pour ça Si j'arrive à me prouver personnellement Que c'était ça qui était à l'origine de mon problème Et je suis presque sûre que c'est ça Parce que ça a vraiment commencé à aller très mal Après que j'ai arrêté l'allaitement Et qu'un des signes principaux du mal-être C'est que Bah j'ai le lait qui revient Et qui revient Je l'aurais pas fait quoi Si j'avais su Je l'aurais pas fait Sincèrement Après je dis pas que vous devez pas le faire C'est juste c'est des choses qui existent Et c'est des choses dont on en parlait Parce que c'est bien joli de dire Oui il faut faire ci Il faut faire ça Mais au final Si ça a des impacts comme ça Est-ce que ça vaut vraiment la peine Tu vois Le confort de vivre Déjà faut être confortable avec soi-même Faut être confortable dans sa tête Faut être confortable dans son corps Si on veut pouvoir transmettre des bonnes valeurs à notre enfant Et si on veut pouvoir transmettre la joie de vivre à notre enfant Faut être un maximum bien Heureusement que je suis quelqu'un qui est très positif de façon naturelle Et qui est joyeuse de façon naturelle Parce que si j'étais déjà quelqu'un à la base de déprimé ou de pessimiste Je sais pas où je serais Sincèrement c'est vraiment J'ai gagné à la loterie à ce niveau là Donc voilà je sais pas C'est peut-être un peu bizarre tout ce que je vous ai raconté Je sais pas si c'était intéressant Je sais pas si cette vidéo Elle est nécessaire intrinsèquement dans son existence Et j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi pendant 40 minutes Mais je suis sûre que quelque part ça doit avoir un bétu de sens J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires Ça m'intéresse vraiment Je vous promets que les commentaires je les lis C'est juste que J'engage pas la conversation Mais je vous lis les petites trites Je vous aime J'adore vos commentaires Vous le savez parce que je réponds en vidéo souvent à vos commentaires Et sinon ouais Sinon ce qui concerne ma prise de poids Bah c'est exponentiel J'ai essayé plusieurs trucs Ça marche pas Je vais essayer encore un truc Ça marche pas Je sais pas J'ai l'impression que c'est vraiment ça Que je dois vraiment attendre que mes hormones se stabilisent Et que ça va mettre très longtemps Quoi qu'il en soit Je vous aime Et encore une fois merci à Filmora de sponsoriser cette vidéo N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour voir télécharger Filmora Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501